Aujourd'hui, c'est jour de vérité pour les Lyons indomptables. Abouti Ongené, Chout Adjara, Fallon, Tchak Chout. Aujourd'hui, elles ont la possibilité de redonner au football camerounais toute sa grandeur, de faire vibrer les supporters des Lyons indomptables. Vous vous rappelez que les Lyons, les hommes, l'équipe fanion masculine, a réussi le défi de se qualifier Issyma Magaroa, alors que beaucoup se disaient que le nom indomptable ne fait plus peur. à aucun pays africain, eh bien, ils ont prouvé tous ceux-là tort, ils ont montré qu'ils ont tort de penser de cette façon, en inscrivant près de trois buts contre les Burundais. Alors, ce vendredi 22 septembre 2023, à 19h, au stade Mbappé-Lépée à Douala, les Lyons indomptables entrent dans l'arène. Deux confrontations, d'abord le match allé qui se joue aujourd'hui à Douala, et quatre jours après, le 26 septembre prochain, elles iront du côté de Nairobi, au Kenya, pour pouvoir jouer la contrepartie. Et donc, pour le match d'aujourd'hui, à Boudi Ongené, la capitaine annonce les couleurs très chaudes. Lors de la conférence de presse d'avant-match, voici ce qu'elle a eu à dire. L'équipe nationale saignant n'est pas un lieu d'apprentissage. La telle fait comprendre, c'est un endroit où il faut produire des résultats. Nous sommes d'accord, mais le équipier et moi, savons ce que nous avons à faire, et il ne s'agira pas seulement de moi, car nous serons onze joueuses. Demain, nous allons mouiller le maillot pour faire briller le vert rouge jaune. Bravo, capitaine. Nous allons mouiller le maillot pour faire briller le vert rouge jaune. Un peu comme Éritette, lorsqu'il disait que ce n'est pas à la place d'Andronana tout seul de s'en rendre compte que les enjeux sont costauds et difficiles. C'est également le cas avec Aboudi Ongené, qui saisit l'occasion de la conférence de presse pour dire que ce n'est pas son job à elle seule de pouvoir qualifier ou bien de pouvoir aider à qualifier les Lyons parce que ce match-là se joue pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Et puis, avance elle, c'était le tour du sélectionneur-manager Jean-Baptiste Bissec, qui a pris la parole et a la question de savoir pourquoi Estelle Johnson ne vient plus, et bien, c'est ce qu'il a dit. Estelle est toujours supportrice de l'équipe nationale. Elle fait toujours partie de l'une des chefs-maîtresses de cette sélection. Mais parfois, il y a certaines contraintes qu'il faut respecter. Estelle ne sera pas là pour ce match, mais ça ne veut pas dire qu'elle est exclue ou qu'elle a refusé. C'est tout simplement d'ordre personnel. C'est un peu compliqué là, hein Estelle ? C'est un peu très compliqué. Qu'est-ce qui est d'ordre personnel ? Qu'est-ce qui est vraiment d'ordre personnel ? On ne comprend pas. Jusqu'ici, quelqu'un avait laissé fuiter que tu étais sur l'effet de sanction, comme tu avais pris un carton lors du match face au Portugal, on se disait que c'est ce carton-là qui t'éloignait du stade. Mais arriver à nous dire que c'est d'ordre personnel, eh bien, ça nous fait réfléchir, ça nous fait réfléchir, ça nous fait réfléchir, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, la journée d'hier, c'était consacré à la dernière séance d'entraînement sur la pelouse, du stade de réunification, avant l'affrontement de ce vendredi face au Kenya. Et elles ont eu l'occasion de toucher du doigt. À quoi ressemble ce stade-là ? À quoi ressemble la pelouse ? Essayer les jeux de compartement, les jeux de passe, les exercices techniques et bien d'autres choses. Donc, pour nos Lyons, ce soir, on va tout simplement dire, on n'attend que la victoire, même si ce match n'est pas autant couru que celui des hommes, ça on le sait déjà, mais on pense qu'une victoire ramènera petit à petit le public camerounais à s'intéresser à ce tournoi-là qui va s'ouvrir au Maroc. Eh bien, c'est le moment de galvaniser les camerounais autour de cette équipe, autour des projets. Il y a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles recrues. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire sensation ? Une qui me vient à la tête, c'est la jeune Tchongan, qui est une autre fille du millionnaire Raymond Tchongan. C'est déjà quelque chose de positif, très stylé. J'espère qu'elle ne nous fera pas très vite oublier l'apport d'Eston Johnson, mais pour pouvoir le faire, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus impliquée dans le jeu camerounais, qu'elle soit déterminante, qu'elle montre la volonté de gagner et rien que gagner, parce que c'est ça qui séduit le camerounais finalement. Tu as beau être belle avec des atouts formidables, mais avec ce public, si tu n'es pas au rendez-vous de la détermination, du spirit of fighting, du Himmler, eh bien, le peuple va vite se décourager et puis passer à autre chose. Une autre chose qui nous intéresse lors de ce numéro, c'est Enzo Ebussé. Enzo Ebussé, les nouvelles ne sont pas très bonnes, venant de son côté. Il sera de nouveau absent en plusieurs mois suite à une nouvelle rupture des ligaments croisés. Une rechute après son retour le week-end dernier. Pour rappel, il était déjà, il a déjà fait opérer pour les mêmes blessures en février dernier. On parle de février 2023, bien sûr. Et tout ce qu'on a lui dit, c'est prompte rétablissement. Au commentaire, il y a certains camerounais qui se sont dit que, eh bien, s'il a des difficultés, il faudrait qu'il revienne au village. Vite-à-dire que les ancêtres se sont fâchés avec lui. Il faut qu'il fasse un tour au Cameroun avant de repartir. C'est ça notre propre, n'est-ce pas ? On aime bien rattacher tout à notre tradition et cela fait de nous ce que nous sommes. Alors, Fabrice, on doit également repris ou alors commencer l'entraînement avec son nouveau clope. Eh bien, à la question de savoir quels sont ses rêves, pourquoi est-ce qu'il est si déterminant. Eh bien, il dit, c'est son papa. Mon papa est fan du légende de Thomas Nkono. Il regardait la vidéo de Nkono et je me disais, si je deviens comme ce monsieur, mon papa sera fier de moi. Du coup, j'ai commencé à jouer gardien des buts. Wow ! Vous voyez comment ? Autant qu'un père donnera tout pour que son fils puisse être heureux, c'est souvent un réciproque lorsqu'on voit les enfants se battre coûte que vaille pour redonner souris à leurs parents. Je ne pense pas qu'il y a un père là, d'ailleurs, qui n'aimerait pas avoir ce genre de sensation, bien ce genre de propos très décent venant de son fils. Et c'est le lieu de dire, vraiment, on te souhaite que tu meilleurs, Fabrice Androa. On connaît les difficultés que tu as cravessées jusqu'ici, mais cela ne t'a pas diminué. Cela fait de toi plutôt quelqu'un de plus concurrent. Et on te souhaite vraiment, mais alors vraiment, beaucoup de chance. Il y a également cette photo à l'entraînement à Malaga City, Didris Carlos Kameni et son fils Luca Kameni. Vous savez, Didris Carlos Kameni a commencé très tôt, mais alors vraiment tôt, 16 ans. Il était déjà professionnel, il voulait déjà à l'équipe nationale. Vous pouvez vous imaginer ce genre de talent. Il a bien tenu les cages camerounaises. Aujourd'hui, il est entré dans la chandise des plus grands gardiens du Cameroun avec plusieurs titres. Cam, vous pouvez l'énumérer. Et il le voit aujourd'hui avec son fils déjà assez grand. On a envie de dire, wow, comme quoi, tel fils. Peut-être, bon, malheureusement, peut-être qu'il ne joue pas gardien de but comme lui, mais il faut dire qu'il est footballeur et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Chaque parent devrait vraiment se battre pour que son fils devienne comme lui ou bien reprend sa profession. Quand je vois certains gens s'éterniser comme des fonctionnaires, je me demande souvent pourquoi est-ce qu'ils ont laissé tomber complètement tout leur talent. Il faut apprendre ton métier à ton fils. Le Cameroun a également gagné une place à la dernière classification FIFA du mois de septembre après la trêve internationale qui a sanctionné la dernière journée pour les qualifications des compétitions des zones. Le Cameroun passe de la 42e place à la 41e et en Afrique, il maintient sa même position. Donc, 7e, beaucoup plus derrière que le Sénégal. Le Sénégal qui maintient son poste de 2e en Afrique et qui annonce déjà les couleurs. Très compliqué pour l'exemple de Rigobertson le 16 octobre prochain lorsqu'ils vont jouer sur le stade de lance contre les lions de la Teranga, les lions sénégalais. Sortons avec cette image de Ouma Gonzalez, malgré sa titularisation. Al-Rit s'est incliné 2 buts à 1 sur la pelouse de Al-Taoum à l'occasion de la 7e journée de la Saudi Pro League. Il faut rappeler que Al-Taoum, c'est l'ancien équipe de Leandre Tawamba. Alors, cette photo des cadres des lions, on a l'image de Ngok Belek, Njoya Adjara, Yaboudi, Ongené. On espère que ces trois noms-ci, on va vivre quelque chose de très fort avec ce soir, ce soir à 19h, lorsque les lions vont prendre comme partenaires, quand elles vont entrer dans l'arène pour jouer contre le Kenya. On espère qu'elles sortiront victorieux. On n'a pas minimisé le Kenya, mais on fait confiance en nos lions. Et ces trois-ci-là devraient nous donner cette assurance. Voilà, qui met un terme assez numéreux de Foufou. Avec me aussi, nous retrouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.